Les destructeurs Message de Yahushua à son prophète Byron Sir 7 juin 2020 Jérémie chapitre 22 verset 7 à 9 Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront les plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre pourquoi l'Eternel a-t-il ainsi traité cette grande ville. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Alliance de l'Eternel, leur dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Mon fils, j'ai tourné le dos à la nation d'Amérique. Je ne peux plus la regarder car son péché me répugne. J'ai averti de l'arrivée des destructeurs et ils sont maintenant là. Quoi ? Vous pensez que juste parce que votre roi dit que tout va bien, que tout va bien ? Je vous le dis maintenant, cette nation va brûler par le feu de mon indignation et personne ne dira que tout va bien. Le peuple de cette nation m'a abandonné et adore d'autres dieux. Je vous ai tourné le dos. Je n'entendrai plus vos prières égoïstes me bénir. Je n'interviendrai plus dans la vie de ceux qui ne veulent plus de moi. Mes enfants dans cette nation dépravée se soucient plus du teint de la peau et de la couleur que de moi. Ceux qui se disent être miens ont cédé au tentateur et suivent sa voie pour la destruction, au lieu de suivre ma voie pour pardonner. Ces destructeurs sont maintenant dans votre nation et ils ne s'arrêteront pas tant que tout n'aura pas été détruit. Mais vous dites, notre roi nous sauvera. Non ! Il vous emmènera en enfer avec tous les autres impénitents condamnés. « Je te le dis maintenant, repends-toi, Monsieur Trump, car je t'ai averti pour la dernière fois. Tu as fait de mon nom une moquerie et tu seras bientôt jugé. Repends-toi et détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu n'es pas le seul roi que j'ai averti. Le roi d'Israël, un pharisien talmudique et sioniste, a également vu l'écriture sur le mur. Il a menti et trompé mon peuple élu en suivant un mensonge de la Kabbalah. Et il a fait de mon roi. Et il a fait de mon roi pour nous et tout Israël et tout Yosué Tevel. Il y a eu les deux, les deux, les deux et les deux. Mon fils, alors que ce monde chute en spirale vers sa destruction finale, dit à mon reste de résister avec force. Je suis avec vous mon reste, tout autour du globe. Je vous fortifierai par ma parole et remplirai vos coeurs de mon esprit. Je dirigerai et guiderai vos pensées et vous conduirai jusqu'au point d'arriver. Ceux de mon reste, dont le coeur et les esprits sont sur moi, sont bénis parmi les hommes. Je vous aime tellement. Mon fils, le chaos dans le monde ne fera que croître davantage en noirceur et en malfaisance. Satan a été libéré et ses puissantes principautés se déplacent librement parce que le coeur des hommes s'éloigne loin de moi. Je dis, repentez-vous. Mais cela tombe dans l'oreille d'un sourd. Je vais maintenant secouer le monde entier avec une force incroyable. Mais même avec cela, les hommes deviendront encore plus mauvais et refuseront de se repentir. Mes enfants, je suis un Dieu qui donne de nombreuses chances. Je dis, repentez-vous maintenant. Détournez-vous de vos mauvaises voies et suivez-moi. Encore une fois, je dis, repentez-vous. Criez vers moi et je vous pardonnerai vos péchés. Encore une fois, je dis, je vous aime. Repentez-vous et donnez-moi une chance de vous changer. Mon fils, les jours sombres sont sur le monde. Le temps de préparation est terminé. Le temps de prier a maintenant commencé. Je vous aime tous très fort. Une fois de plus, repentez-vous, tournez-vous vers moi pour le salut. Amen. Donnez par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Yahushua Hamashiach Le temps de prier à la fin. Le temps de prier à la fin. Je suis pour l'un. Encore une fois, je suis pour l'un. Tu es de plus. Vélien. Tu es. 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 Sous-titrage FR ?